Donc, pour les exercices de A, on te rappelle pour les coordonnées du vecteur AB, on te rappelle les formules, on te rappelle comment calculer les coordonnées du milieu I du segment AB et la distance entre les points A et B. Et on précise bien ici que le repère est orthonormé, donc c'est pour ça que tu peux utiliser cette formule. Ici, il y a un plus en trop, c'est une faute de frappe, mais on ne sait pas, on va s'en remettre. Alors, pour calculer les coordonnées du vecteur AB, tu appliques simplement cette formule. Tu verras que dans le correctif, là, j'ai bien mis les composantes du vecteur AB sous forme de colonne. Ici, je les ai mis sous forme de lignes, mais j'ai bien indiqué en dessous qu'il vaut mieux écrire les composantes d'un vecteur en colonne. Parce qu'en fait, ça permet de faire plus facilement la différence entre les coordonnées d'un point qui sont écrites en ligne et les coordonnées d'un vecteur qui sont écrites en colonne. Ce n'est pas chaud de le mettre comme ça, mais on l'écrit normalement plutôt comme ça. Voilà. Quand tu utilises ces formules-là, fais bien attention. Si on te dit, par exemple, comme ici, le point I, c'est le milieu du segment GH. Quand tu utilises cette formule-là, tu dois remplacer les lettres A et B, qui sont ici, par G et H, puisque ce n'est plus le segment AB, c'est le segment GH. Donc, quand tu utilises, si on te demande d'écrire les formules, tiens, si on t'avait demandé d'écrire les formules ici, tu aurais dû écrire que I, l'abscisse de I, c'est la moyenne de l'abscisse de G et de l'abscisse de H. Donc, tu aurais dû écrire XG plus XH, le tout sur 2. Donc, pensez bien quand tu dois justifier tes calculs en mettant les formules. Pour calculer la distance entre deux points, moi, en fait, je préfère commencer par calculer les composantes du vecteur et après, d'appliquer la formule qui est là. Donc, c'est pour ça que dans le corrigé, ici, pour calculer la distance entre les points I et J, j'ai commencé par calculer les composantes du vecteur I et J, et après, j'applique la formule qui me dit que je dois faire le radical du carré de l'abscisse. Donc, c'est le carré de moins 6, c'est pour ça qu'ici, on a 36 et pas moins 36, plus le carré de moins 3, donc c'est pour ça qu'ici, on a 9, plus le carré de 1. Après, tu fais comme tu veux, mais moi, en tout cas, j'ai remarqué que quand je fais comme ça, je fais moins d'erreurs de calcul. Donc, voilà, c'est un conseil que je te donne.